Bonjour chers amis boursicoteurs, à regarder aller les marchés depuis quelques temps, on pourrait croire que ceux-ci ne peuvent se diriger que dans une direction et c'est toujours plus haut. Cependant, ceux qui sont à la bourse depuis quelques années le savent, les marchés subissent parfois des revirements plus ou moins importants. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi, à mon avis, il pourrait y avoir du tumulte sur les marchés à court, moyen terme et quoi surveiller pour anticiper un mouvement à la baisse en bourse. Ce n'est pas une surprise pour personne, les marchés sont surévalués comme jamais et les investisseurs semblent confiants dans la capacité du marché à continuer de bien performer. Le ratio cours-bénéfice prévisionnel du S&P 500 est à un niveau historiquement élevé, ce qui veut dire que le prix des actions est cher par rapport aux bénéfices des entreprises prévues. Le ratio put-call sur le S&P 500 est essentiellement neutre, ce qui veut dire que les investisseurs ne s'inquiètent pas outre mesure de cette montée en flèche des prix. Les boules dominent toujours le marché et il n'y a jamais eu aussi peu de vendeurs à découvert sur les FNB du S&P 500 depuis 10 ans. Quelle est la source de cet optimisme sans limite? Ça vient évidemment de la politique monétaire et fiscale aux États-Unis. Du côté de la politique monétaire, les taux d'intérêt sont à zéro. Ceci rend les actions d'entreprise très intéressantes car celles-ci peuvent offrir des rendements supérieurs aux obligations et les bas taux d'intérêt permettent aux entreprises de s'endetter à faible coût. Les entreprises peuvent donc investir dans leurs activités, redonner aux investisseurs en rachetant leurs actions ou s'en tirer pas trop mal même si leurs activités sont non rentables du fait qu'elles peuvent savoir accorder de la dette bon marché. Le risque financier se trouve alors fortement réduit et les investisseurs ne s'inquiètent guère de conserver des entreprises aux finances douteuses dans leur portefeuille en notant que les promesses de croissance font partie du discours des dirigeants d'entreprise. Après tout, la Réserve fédérale américaine ne prévoit pas décoller les taux d'intérêt du plancher avant 2023, année où elle s'attend à retrouver une inflation à 2% et un marché de l'emploi robuste. Alors d'ici là, le parti peut continuer en bourse sans trop de risque. Du côté de la politique fiscale, des trillions et des trillions de dollars sont injectés dans l'économie américaine pour tenter de pallier aux conséquences économiques des mesures de confinement imposées par le gouvernement. Un premier plan de sauvetage de l'économie de 2 trillions fut livré au printemps dernier, puis un autre de 900 milliards vient d'être approuvé en décembre et Biden prévoit solliciter le Congrès pour l'introduction d'un nouveau plan de relance chiffré à 1,9 trillion. Chacun de ces plans visant à stimuler l'économie furent assortis de chèques gouvernementaux de soutien économique distribués aux citoyens américains. Un premier fut de l'ordre de 1 200 $, le deuxième fut de 600 $ et on prévoit que le troisième devrait être de 1 400 $ ou 2 000 $. Cette politique fiscale ne fut possible que par l'intervention de la Réserve fédérale américaine qui rachète la dette du gouvernement sur les marchés. En fait, ce graphique démontre très bien la relation entre le bilan financier de la Fed, grossi par l'achat d'obligations gouvernementales et de titres adossés à des créances hypothécaires, et le déficit du gouvernement. Le gouvernement peut s'endetter seulement parce que la Banque centrale stimule artificiellement la demande pour ses obligations. Pour chaque dollar dépensé par le gouvernement américain, environ 50 sous sont maintenant monétisés par la Fed ou, en d'autres mots, créés par l'impression monétaire comme par magie. Le reste provient de la taxation directe. La masse monétaire a considérablement augmenté du fait de l'intervention du gouvernement. Et comme l'a dit Charlie Munger, l'acolyte de Warren Buffett, dans une entrevue récente, on se retrouve en territoire inconnu. Aucun gouvernement ne s'en est jamais tiré sans conséquence en imprimant autant d'argent. La croissance du niveau d'endettement est insoutenable et toute cette impression monétaire devra s'arrêter à un certain moment. Historiquement, l'inflation est théoriquement le principal problème causé par l'impression monétaire. Plus de billets chassent les mêmes biens et services, donc les prix augmentent. Jusqu'à présent, ce phénomène ne semble pas se manifester mis à part dans le prix des actifs. Le prix des actions a certainement bénéficié des politiques monétaires et fiscales, de même que le prix de l'immobilier. Cependant, lorsqu'on regarde l'indice des prix à la consommation calculé par les agences statistiques gouvernementales, celui-ci ne semble pas bouger. Au Canada, en novembre, l'IPC avait cru de 1% par rapport à l'an dernier, alors qu'aux États-Unis, l'IPC affichait une croissance de 1,4% en décembre dernier. Autrement dit, ces données n'ont rien d'affolante et on pourrait penser que l'impression monétaire n'a pas un grand impact sur l'inflation. Or, les marchés semblent penser le contraire. Le canardier dans la mine, c'est le rendement des obligations américaines dix ans. Pourquoi? Parce que les obligations américaines de dix ans sont vues comme un indicateur de la confiance des investisseurs dans l'économie. Récemment, le rendement des obligations a connu un bond impressionnant passant de 0,9% à 1,15%, soit une hausse de rendement de 27%. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains pourront avancer que la confiance des investisseurs est élevée du fait de la reprise de l'économie et que ceux-ci délaissent la sécurité des obligations pour rechercher des investissements plus performants. Or, ce n'est pas du tout le cas. L'économie vient de subir une forte décroissance. Le taux de chômage dépasse les 10% si l'on tient compte des travailleurs découragés et des temps partiels non volontaires. Et la confiance des consommateurs est encore très loin des niveaux d'avant la crise sanitaire. Alors, si ce n'est pas en raison d'une croissance économique au rendez-vous, c'est probablement parce que les investisseurs anticipent de l'inflation. Les obligations étant à rendement fixe, si l'inflation augmente, le rendement réel diminue. Pour éviter les pertes, les investisseurs vendent leurs obligations sur les marchés, l'offre augmente, les prix diminuent et le rendement, lui, augmente. Mais pourquoi les marchés anticipent-ils de l'inflation alors que les indices statistiques ne pointent pas en ce sens, du moins pour l'instant? En fait, il faut regarder le portrait d'inflation d'un peu plus loin car le mécanisme de transmission de l'imprimante à la caisse enregistreuse peut prendre du temps. D'abord, le prix des marchandises primaires est en hausse de façon importante. Le pétrole est quasiment revenu à ses niveaux pré-pandémiques. Le cuivre est en hausse de 25 %, le soja de 50 %, le blé de 20 %, le bois d'oeuvre de 50 %, l'argent de 40 % et l'or de 20 %. À un moment ou à un autre, la hausse des prix de ces marchandises qui entrent dans le processus de fabrication de multiples biens se répercutera à la caisse enregistreuse. Par ailleurs, les comptes bancaires des individus n'ont jamais été aussi pleins et les steamies ou chèques gouvernementaux de soutien économique en sont pour quelque chose. Or, lorsque les consommateurs seront plus confiants envers les perspectives économiques, on pourrait très bien voir cet argent être dépensé et la vélocité de la monnaie ou le nombre de transactions dans l'économie exploser, ce qui participerait grandement à une reprise de l'inflation. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'inflation est un phénomène psychologique qui se nourrit par lui-même. Le fait de voir le rendement des obligations disant monter pourrait, en soi, faire en sorte que les anticipations d'inflation se réalisent. Maintenant, où ça pourrait se gâcher pour les marchés boursiers, c'est si cette reprise de l'inflation se produit avant la date de 2023 inscrite dans le calendrier prévisionnel établi par la Réserve fédérale américaine. Que se passerait-il si l'inflation dépasse la cible de 2 % avant que le marché de l'envoi américain soit revenu à l'équilibre? La réalité, c'est qu'on connaît la réponse. Dans un premier temps, la Fed ne réagirait pas. En changeant sa politique monétaire, qui vise maintenant une moyenne de 2 % et non plus une cible de 2 % de l'inflation, elle laisserait l'inflation dépasser les 2 % tout simplement. Cependant, les marchés ne sont pas dupes. Ceci enverrait un signal aux investisseurs qu'une révision de la politique monétaire de la Fed est imminente, surtout si le seuil des 2 % est dépassé substantiellement. Autrement dit, que la fin du parti approche et cela provoquerait beaucoup de volatilité sur les marchés. La Fed aurait éventuellement à rehausser les taux d'intérêt et à réduire son soutien au marché pour éviter que l'inflation dépasse trop les 2 %. Les taux obligataires deviendraient plus attrayants par rapport aux actions. Les entreprises de croissance aux finances chancelantes et celles fortement endettées pourraient se retrouver en difficulté à la veille d'une hausse des taux d'intérêt. Et une baisse générale du prix des actions pourrait s'en suivre. Les value stocks pourraient aussi regagner en popularité du fait de leur modèle d'affaires éprouvé et de leur résilience face à des taux d'intérêt plus élevés. Restez à l'affût pour les mois d'avril et mai où il est fort possible qu'on voit l'IPC augmenter substantiellement. Quoique ce mouvement à la hausse pourrait être temporaire, j'ai bien hâte de voir comment les marchés réagiront. Pour cette raison, je conserve des liquidités de côté et j'ai l'intention de les déployer si une opportunité se présente. L'important dans tout ça, c'est l'effet de surprise où une inflation plus forte qu'anticipée forcerait la Fed à réagir alors qu'elle n'avait pas prévu le faire. Gardez en tête ce qui s'est produit sur les marchés à l'automne 2018 quand la Fed avait réduit ses achats d'obligations et relevé les taux d'intérêt. C'est le genre de scénario qui pourrait se reproduire. Enfin, laissez-moi savoir si vous pensez que l'inflation se pointera le bout du nez avant 2023 dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501